Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash of Clans Je vous présente aujourd'hui mon top 5 des choses ou secrets que vous ne saviez pas sur Clash of Clans Je suis convaincu que je vais vous apprendre au moins une chose dans cette vidéo, en tout cas je l'espère D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de choses je vous aurais appris au cours de cette vidéo Et puis je voudrais inviter tous ceux qui découvrent la chaîne à travers cette vidéo à s'abonner en activant les notifications Voilà c'est une chaîne avec du contenu exclusivement Clash of Clans Vous y trouverez des compos, des villages et toutes sortes de séries pour tous les hôtels de ville Donc je pense que vous allez kiffer la chaîne Sur ce on fait une petite élite si on passe à la première chose Saviez-vous que Clash of Clans peut lancer automatiquement des améliorations sur votre village si vous êtes inactif pendant plus de 90 jours Et oui en fait le jeu va vous donner un petit coup de boost pour que quand vous redevenez actif vous ne soyez pas trop perdu et démotivé Donc voilà ça reste bien sûr un léger coup de boost Vous n'allez pas voir votre village s'améliorer autant que si vous étiez actif Mais c'est quand même un bon coup de boost C'est apparu je crois il y a seulement quelques mois C'était une nouvelle mise à jour Moi perso j'ai été au courant que très récemment Donc je pense que j'espère en tout cas vous avoir appris une chose Si vous voulez plus d'informations je vous affiche un screen sur votre écran Mais en gros sachez que ce coup de boost vous pouvez en bénéficier qu'une seule fois par an C'est à dire que si vous êtes inactif 90 jours Et bien le jeu va commencer à mettre ce système en place Mais si vous revenez actif et que vous redevenez inactif pendant 90 jours la même année Et bien vous n'aurez plus droit à ce coup de boost Il ne pourra également pas améliorer votre hôtel de ville ni poser de nouveaux bâtiments Que vous n'avez pas encore posé Il pourra simplement améliorer vos bâtiments déjà existants Ou même vos héros et troupes mais pas plus que ça Donc voilà c'était tout pour la première chose J'espère que vous avez déjà appris une petite chose Je voulais ensuite vous parler des obstacles J'ai deux choses à vous dire à ce propos La première c'est qu'il existe un algorithme prédéfini pour chacun des joueurs Quant aux gemmes que vous allez obtenir en détruisant les obstacles C'est à dire qu'à chaque fois que vous allez détruire un obstacle Vous allez obtenir entre 0 et 6 gemmes Donc je vais vous afficher sur votre écran à travers un petit screen l'algorithme exact Mais sachez qu'en moyenne vous allez obtenir 2 gemmes par obstacle détruit Mais sinon voilà c'est un algorithme qui est prédéfini et qui est bien le même pour tout le monde Ensuite vous voulez vous dire que vous pouvez avoir maximum 45 obstacles sur votre village Hors objet d'édition illimitée et hors gembox Mais sinon voilà c'est pas très intéressant de le savoir Mais bon c'était histoire de vous apprendre une petite chose en plus Vous pouvez maximum avoir 45 obstacles sur votre village Voilà voilà Désormais je vais vous parler de l'aigle artilleur Donc comme vous le savez l'aigle artilleur ne se déclenche pas directement Il faut un certain nombre de troupes déployées avant qu'ils ne se mettent en action Donc pour l'aigle artilleur de niveau 1, 2 ou 3 Et bien il se déclenche après 180 unités déployées Et pour l'aigle artilleur de niveau 4 ça va être 200 unités Donc ça je pense que la plupart d'entre vous mis à part les débutants le savaient Mais ce que vous ne saviez peut-être pas c'est comment Supercell calcule les unités déployées Parce que c'est pas tout à fait logique C'est à dire que pour les troupes normales C'est à dire qu'un bébé dragon qui vaut 10 places Et bien ça va compter pour 10 unités Donc ça c'est logique Mais sachez que Supercell prend également en compte le déploiement de vos sorts De vos héros et même de votre engin de combat C'est à dire qu'un héros déployé compte pour 25 unités dans le calcul Par rapport aux 180 et 200 qui sont nécessaires pour le déploiement Les sorts comptent pour 5 ou 10 Donc 5 pour les sorts qui prennent une place Comme les séismes, les gels Et 10 pour les sorts comme les rages, les soins, etc Donc ça aussi c'est pris en compte Ensuite on a également le bébé de combat Qui lui par contre c'est un petit peu bizarre Mais compte seulement pour une place En fait je dis le bébé de combat Mais c'est bien sûr tous les engins de combat Ils comptent pour une place Mais le contenu des engins de combat ne compte pas De même que le contenu de votre château de plan ne va pas compter Et de même également que pour les troupes qui sont déployées Grâce à la capacité de vos héros Elles ne sont pas comptées non plus Et voilà ça reste quand même un compte Un comptage j'allais dire Enfin une mesure assez Pas tout à fait ordinaire Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette méthode de calcul Dites-le moi dans les commentaires Avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup plus de déséquilibre En ligue de clan qu'en guerre de clan ? Et oui en fait le matchmaking en guerre de clan Et en ligue de clan n'est pas le même Alors je vais expliquer rapidement qu'est-ce que le matchmaking En fait c'est ce sur quoi Clash of Clans va s'appuyer Pour faire que tel ou tel clan va s'affronter Plutôt que tel ou tel autre Donc voilà c'est les critères qu'ils vont prendre en compte Afin de trouver vos opposants Donc sachez qu'en guerre de clan Et bien le jeu va prendre en compte Votre niveau défensif et offensif C'est-à-dire le niveau de votre village Et le niveau de vos troupes pour attaquer Donc ça crée en fait beaucoup moins de déséquilibre Mais ça n'est pas de la même façon Que c'est calculé en ligue de clan Puisque Clash of Clans va juste prendre en compte Votre ligue de clan et rien d'autre C'est pour ça que si un clan est très très fort Mais qu'il est à un bas niveau de ligue Et bien vous pouvez être affronté Enfin confronté à lui Alors qu'il a peut-être des villages bien plus forts Que le vôtre C'est pour ça qu'il y a souvent des petits déséquilibres En ligue de clan Mais malheureusement je pense que Clash of Clans ne peut pas faire autrement Que d'utiliser ce système En revanche Il y a un système de ligue Enfin de médaille de ligue Pardon Qui va un petit peu quand même réguler Ce problème C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir De clan troll Qui serait très très fort Et qui vont redescendre Bas en ligue Pour avoir plus de médailles En gagnant les ligues Parce que tout simplement Quand on augmente de ligue On gagne plus de médailles Ce qui fait que mieux vaut être en queue de tête Qu'en tête de queue J'ai envie de dire C'est-à-dire qu'il mieux vaut être dernier Mais un bon niveau de ligue Que être premier Mais un bas niveau de ligue Voilà Je pense que J'espère avoir été clair Et j'espère aussi Vous avoir appris une nouvelle petite chose Enfin Dernière chose que je voulais vous dire C'est d'ailleurs un abonné Qui me l'a appris Saviez-vous que les troupes déployées Par vos héros Quand ils activent leur capacité Sont du niveau de vos troupes Dans votre laboratoire C'est-à-dire que Si vous utilisez La capacité de votre reine Et que vous avez des archers Niveau 9 Et bien elle va faire pop Des archers de niveau 9 Donc ça je ne le savais pas On me l'a dit au cours d'une vidéo Donc j'étais très content de la prendre Tout simplement Je gardais en fait Mes barbares et archers D'un bas level Volontairement pour aller farmer Donc pour les payer moins cher Pour le farm Et en fait J'ai vite compris du coup Par le commentaire Très juste de mon abonné Qu'il fallait que je les améliore Pour qu'ils soient plus puissants Quand j'utilise la capacité De mes héros Donc n'oubliez pas D'améliorer vos barbares et archers Donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Au cours de cette vidéo J'espère que celle-ci vous aura plus Si c'est le cas Faites-le moi savoir En me laissant un petit commentaire Encore une fois Dites-moi combien de choses Je vous ai appris En espérant que je vous en ai appris Au moins une N'hésitez pas également A vous abonner En activant les notifications Et laissez-moi un petit pouce bleu Allez ciao